Hello à tous mes petits amants, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour une nouvelle séance, une nouvelle guidance ensemble. Merci pour ta présence, pour tous tes mots chaleureux et tous tes commentaires. J'aimerais si tu me le permets, te demander si tu peux liker, mettre un petit coeur ou quoi que ce soit, en tout cas liker, histoire de sécuriser nos vidéos, sécuriser la chaîne. Bon, allez, on y va, allons-y, on a assez perdu de temps, évidemment, évidemment, ici tu peux avoir affaire à des personnes qui n'ont pas les mêmes énergies que toi, donc si tu es une personne de lumière, évidemment qu'en face de toi tu auras toujours des personnages de ton histoire, que ta lumière leur brûlera l'intérieur, ce n'est même pas de leur faute, j'entends qu'il faut demander que là-haut on les pardonne parce que c'est des personnes qui ne savent même pas. En gros ici, chers amis, chers frères et sœurs de lumière, on vous dit que votre lumière intérieure brûle l'intérieur d'autres personnes, d'accord ? C'est des personnes qui sont envieuses, jalouses, voilà, c'est des personnes qui ne savent que médire, voilà, hein, bon, voilà. Et pour aller un tout petit peu plus loin, pour que vraiment ça t'apaise ton cœur, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, caché au fin fond de ton être, tu es une personne de lumière qui est destinée à la guidance divine et lorsque tu rentres dans un endroit, lorsque tu parles avec certaines personnes, lorsque des personnes en fait t'aperçoivent, t'entends, te voient, c'est plus fort qu'eux, ça les brûle à l'intérieur d'eux. C'est une sorte de deuxième moi qu'ils ont à l'intérieur d'eux et ce deuxième moi qu'ils ont à l'intérieur d'eux gigote. Tu sais, ça les fait un peu trembler. C'est pour ça ici qu'on te dit qu'il y a un petit peu des médisances et des choses un petit peu calomnieuses, j'entends, autour de toi. OK. Alors, ça peut être aussi des personnes qui, au-delà du fait que tu les brûles, parce que tu brûles leur être, hein, c'est clair et net, il faut poser un mot sur des mots, c'est des personnes qui, au-delà de ça, n'arrêtent pas de t'espionner, de regarder, t'écouter. Tu sais, c'est le genre de personne qui va te regarder sur le coin de l'œil, ils veulent tout savoir, d'accord ? C'est plus fort qu'eux, ils ont besoin de se nourrir de ta lumière, c'est ta lumière qui les attire, mais au-delà de ça, ça les brûle, hein, tu sais, c'est comme, par exemple, on est dans un camp, tu es en train de faire un camp, tu, tu, comment on appelle ça, tu sais, quand on va pique-niquer, pas pique-niquer, mais tu sais, quand on va dormir dehors et qu'on fait un feu, hein, je te montre l'image, il y a un feu, et ce feu, on est tous attirés par ce feu, parce que, d'une part, c'est une lumière, hein, ça donne la lumière, ça donne la chaleur, ça fait du bien, mais si tu t'approches de trop, ça brûle. Donc, c'est des personnes qui préféreront te regarder de loin, mais qui, de toute manière, sont attirées par ton feu intérieur. Tu sais, c'est comme une petite lumière dans l'obscurité, tu vois cette lumière et tu es obligé, tu as besoin d'aller à cette lumière pour écouter, pour entendre, pour te nourrir, d'accord ? OK. Petit big up aussi, petite pensée d'amour à notre cher étendre luminaire le soleil qui fait son arrière apparition, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Alors, qu'est-ce qu'on te parle ici ? Déjà, en dos de deck, on te dit que, de toute manière, on est dans le fait que tout est remis en question. Il n'y a pas de faux semblants, on ne peut pas se mentir éternellement, tout va être remis sur la table, tout va être remis sur la table. Ici, on te parle du retour de la personne, de ton cœur, donc ton amour, ton jumeau, ta jumelle, ton cœur, ton amour, quoi, et qu'il n'y a rien qui tourne rond. On te dit aussi, peut-être, qu'avec cette personne, tu vas faire un projet. Ce n'est pas encore, peut-être, ce n'est pas encore là, mais je pense ici qu'il y a comme, soit un nouveau-né, soit un projet qui va venir avec cette personne, OK ? Alors, on va regarder un peu plus loin ce que je peux te dire. Hop ! Donc, le retour de la personne de ton cœur, rien ne tourne rond, évidemment, et il y a un bébé, un projet qui arrive et qui va venir au monde, OK ? OK, alors, donc, oui, j'ai les yeux qui se posent là-dessus, dans le sens où que, voilà, tout est remis à zéro, là, genre, en gros, si ta vie, c'était un peu bouleversée, j'ai la sensation, ici, qu'il y a des choses qui vont se remettre en ordre. Ouais, des choses que tu ne sais pas. On peut te dire, ici, aussi, qu'il y a quelqu'un qui va t'avouer ses sentiments. Il y a besoin de quelqu'un, il y a quelqu'un qui a besoin de t'avouer ses sentiments. Alors, par contre, là, on te dit de faire attention, évidemment, hein, tu vois, c'est comme cette carte, rien ne tourne rond, que tout est remis en question. On parle, ici, d'un peu de trahison, ça peut même être des personnes qui ont la langue salée. Mais j'entends, ici, aussi, que chaque personne donne ce qu'il a dans son panier. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Si le panier de la personne en face de toi, elle est remplie de fleurs, remplie de belles choses, de bienveillance et d'amour, c'est une personne qui va te donner des choses qui sont belles, des choses qui sentent bonnes, de l'amour et tout. Mais si son panier intérieur, il est un petit peu pas très bon, hein, c'est une personne qui ne te donnera pas des choses bonnes, ok ? Évidemment, on a beaucoup de tracas. Ça, ça peut être des personnes, ici, qui sont tracassées te concernant, ok ? Ok, alors, une nouvelle rencontre. Voyons voir. Alors, le retour de la personne de ton cœur. Ah ben, il est en chemin, hein, d'accord ? Il arrive, la porte est ouverte, la route est ouverte pour cette personne. Oui, et je pense, ici, qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive avec cette personne. Tu vas travailler avec lui, vous allez prévoir quelque chose, il y a une résurrection, ici, qui s'annonce, un rééquilibrage, peut-être. Ça peut être aussi au niveau du travail, si, par exemple, vous êtes des commerciaux, d'accord ? Il y a des choses, il y a des nouveaux projets, il y a le fait d'avoir envie de s'envoler, d'accord ? Bon, eh ben, écoute, on y va. Alors, juste, je ne sais pas, tu vois, évidemment, hein, évidemment, elles ressortent. Donc, bon, ben, voilà, je pense que tout est dit. Des fois, parfois, il n'y a même pas besoin de parler. Vous connaissez un petit peu les cartes, vous voyez bien ce qui se passe. Là, c'est comme le drapeau rouge, on te dit, attention, attention, il y a des choses que tu ne sais pas. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent à toi et qui te disent des mauvaises paroles, des mauvaises choses. Mais j'ai envie, vraiment, de te dire que si, toutefois, tu rencontres des personnes de ce genre-là, n'oublie pas, rappelle-toi de cette guidance. Rappelle-toi, tu te dis, mais Gabi, elle m'en a parlé de ça. Il faut que tu te mettes ça dans le creux de ta tête, que c'est des personnes qui sont perturbées. Et ta lumière les perturbe. Donc, ils vont essayer. En fait, ils se disent, mais cette personne-là, elle est trop illuminée, il y a trop de lumière. C'est une personne qui est trop bien aimée. Il faut que j'arrive à l'éteindre. Il faut que j'arrive à voir son mauvais côté. Pourquoi moi, je suis dans un état d'esprit tellement mauvais que ma vie, elle n'avance pas, que je suis malheureuse, je ne suis pas bien, etc. Pourquoi moi, je suis comme ça et pourquoi cette personne ne serait pas comme ça ? Donc, c'est une personne qui va essayer de te faire sortir des choses que tu as déjà travaillées. Parce qu'elle, elle est en train de travailler certaines choses. Toi, tu es libérée, évidemment. Donc, elle va essayer de te ramener avec elle. Ne te laisse surtout, surtout pas faire. Attends, je dois faire quelque chose qu'on me dit. J'arrive tout de suite. Donc, me voici. J'ai dû faire quelque chose dans le jeu. Donc, je l'ai fait. Ok ? Alors, de l'argent, de l'abondance. Ou alors, on est un peu tracassé au niveau de notre abondance. On peut ici se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau financier. Mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être aussi qu'il y a des personnes ici qui... Bon, j'ai l'impression que ton abondance peut susciter un petit peu de haine autour de toi. Alors, donc, voilà, c'est pareil. C'est comme ta lumière. Si là-haut, on t'a donné beaucoup d'abondance, ces personnes, elles vont se dire, mais pourquoi elle et pas moi ? Pourquoi lui et pas moi ? Ben, peut-être que tu as fait des choses qui méritent de l'abondance. Peut-être aussi que ces personnes-là ne savent pas qu'avec ton abondance, tu fais aussi beaucoup de bien autour de toi. Ok ? Donc là, on te parle aussi d'un rendez-vous, d'une sortie, peut-être avec quelqu'un. Quelqu'un que ça peut se matcher. Bon, ben, écoute, on va essayer de se concentrer. Le retour de la personne de ton cœur. Des lettres, des communications. Le fait que cette personne, j'ai l'impression qu'elle va t'écrire. On fait attention aux disputes, d'accord ? Si, par exemple, tu vois qu'il y a des choses qui bouent en toi, que tu as envie vraiment de dire, tu as envie de dire des choses avec force, vaut mieux parfois tourner le dos et se dire, bon, ben, tu sais quoi, on parlera demain. Là, je n'ai pas envie. Je vais dire des choses qui vont me dépasser. Eh bien, tu t'en vas et tu reparles le lendemain, d'accord ? Bon, ici, on te parle qu'il y a quelqu'un qui revient et c'est vraiment la personne de ton cœur. Elle va essayer de t'écrire. Elle va t'écrire peut-être un poème, un truc comme ça. On a une femme aussi. Alors, ça peut être aussi une femme qui a fait déjà le voyage. Peut-être une femme aussi qui vous protège. Ça peut être aussi une femme qui va intervenir dans ton histoire, d'accord ? Alors, une petite troisième, s'il te plaît, au niveau de la personne du cœur. Bon, ben, écoute, il y a peut-être des invitations ici, d'accord ? Moi, je pense ici qu'on te parle d'invitations. Il y a des invitations qui arrivent. Peut-être ça peut venir aussi d'une femme. J'entends aussi qu'il peut y avoir, oui, je pense aussi qu'on va discuter. Il y a des discussions qui arrivent et une invitation. Et on peut aussi te dire que tu es très protégé par une énergie féminine, donc, de tes ancêtres qui a déjà fait le voyage. Ou, clairement, c'est une femme dans ton histoire qui va t'envoyer un message, qui va t'appeler pour t'inviter. Oui, j'ai bien cette sensation-là. On dirait qu'on veut t'inviter, on veut s'associer avec toi, on a envie de faire la paix. Et, bon, ben, faire la paix, ça fait qu'on se sent bien, d'accord ? On se sent mieux. Peut-être qu'ici, il y a des gens, ils arrivent tout doucement, mais sûrement, et ils ont envie de s'associer avec toi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, s'il te plaît ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette histoire ? Des problèmes de la justice. Des problèmes de la justice. On a une personne ici, peut-être, qui se sent un petit peu comme enfermée. On a quand même un méga coup de chance. On a quelque chose d'inattendu qui arrive. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît, en troisième, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu peux me dire, là-dessus ? Il y a quelque chose d'inattendu qui est là. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît ? Un homme. Ok. J'ai l'impression, ici, qu'on a affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à arriver jusqu'à toi. Tu vois, il y a du personnage, quand même, ici. Mon impératrice, il y a pas mal de personnages. Alors, j'ai envie de te dire, il y a la transformation, ici. De toute façon, on prend. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. On a un petit peu de retard. Parce que j'entends aussi que ce qu'on porte, c'est assez lourd. Peut-être que les charges que tu as sur tes épaules, c'est plutôt lourd. Mais on te voit avec ton empereur, quand même. D'accord ? Ici, c'est une abondance totale avec ton empereur. Et on parle, ici, de soleil, donc d'abondance, avec l'étoile juste derrière. Sincèrement, j'ai envie de vous dire qu'en plus de ça, vous êtes très, très, très protégés. Bon, ok. Donc, là, il n'y a rien qui tourne rond avec un homme. Ce n'est pas ton empereur. Je n'ai pas l'impression que c'est ton cœur. J'ai l'impression, ici, qu'il n'y a rien qui tourne rond avec un homme en plus de ton histoire. Ok ? Oui, oui, oui. Et j'ai envie de te dire que, alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime les chiffres, jouer au jeu d'argent, c'est possible. Mais c'est quelqu'un qu'au niveau mental, qui est un peu enfermé. Peut-être que cette personne, elle tourne en rond dans sa tête. Il y a comme quelque chose qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Ok ? Alors, ce projet ou ce bébé qui vient au monde, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Bon, ben, ça peut être au niveau du travail. Ouais, au niveau du travail, tu vas avoir une sacrée abondance. Oui, oui, oui. Il y a du travail qui vient à toi. Donc, là, j'ai l'impression qu'on a des... Oh, oui, carrément, regarde-moi ça. C'est un nouveau projet. Tu as peut-être quelque chose dans la tête. Un nouveau projet. Tu vas être dans l'obligation ici, peut-être, de sortir pour pouvoir voir des gens, je ne sais pas, des négociations, projet professionnel. Il y a un nouveau départ ici qui s'annonce et c'est vraiment positif. Et je pense aussi que tu vas faire tomber des masques. Il y a des masques autour de toi qui vont tomber, tout simplement. Donc, et on peut même parler d'un véritable baby. C'est tout à fait possible. Ok, ok, ok. J'ai bien la sensation que tu dois mettre un terme à certaines choses. J'ai envie d'en prendre une ici, si tu me le permets. Voyons voir. Parle-moi. Ok, il y a des réunions qui s'annoncent à plusieurs. À la maison. Ok, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Une très grande protection. Tes amis, des amis qui arrivent à la maison, peut-être. Toujours fais attention à qui qui rentre dans ta maison. Tout le monde, il n'est pas gentil. Tout le monde, il n'est pas beau. Ok, fais rentrer vraiment ta famille. Des personnes que tu aimes beaucoup. Regarde, on a l'amour qui arrive et ça vient de loin. Il y a une personne qui est à distance de toi et qui arrive jusqu'à toi, dans ton cœur. N'aie aucune culpabilité sur ce tome qui arrive. Aucune culpabilité. D'accord ? N'aie aucune culpabilité parce que j'ai l'impression qu'on voudrait bien te montrer du doigt, te faire douter peut-être de cette réunion. Ne doute pas et écoute simplement ton cœur. Parce que de toute manière, ici, on te parle d'amour. D'accord ? Même si, pour l'instant, cette personne, elle est à distance. Il y a de l'amour dans l'air. Ça peut être aussi que tu vas voir cette personne avec des amis. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes à la maison avec des amis, tu es chez toi avec des amis ou tu vas chez des amis. Vous êtes dans un endroit et tu rencontres cette personne. Tu re-rencontres cette personne. Tu vois cette personne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de la joie qui arrive à la maison. J'ai entendu, il y a de la joie. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a de la joie. Tu vois ? Bon, ok. On peut aussi te dire que vous allez prendre le bateau, vous allez prendre l'avion, vous allez prendre quelque chose et vous allez partir. Soit en voyage, soit carrément prendre de la distance de notre ancienne vie et puis aller faire une nouvelle vie ailleurs. C'est totalement possible. Ouais, on a une grande passion avec un valet de coupe. Donc, c'est quelqu'un ici qui parle d'amour, qui a besoin de révéler son amour, qui a besoin de te parler, évidemment. Alors, voyons voir. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Bon, pardonne-moi. C'est la caméra qui a buggé. Donc, il y a peut-être des choses qui sont floutées pour l'instant et qu'on va te mettre lumière sur certaines choses, mais pas d'autres. Ok, alors. Alors, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le retour ? Déjà, je vais faire une petite coupe. Malgré que la coupe, on nous dit qu'avec ce valet de cœur, j'ai bien la sensation qu'il y a quelqu'un qui va venir t'avouer ses sentiments. Bon, alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Donc, on parle ici de ton intuition. Fais confiance à ton intuition et ne laisse pas rentrer n'importe qui dans tes énergies. Ok ? Ouais, il y a peut-être aussi des énergies qui essayent de troubler ta paix, qui essayent de troubler ta perception. Alors, fais confiance à ta guidance intérieure, toujours. De toute façon, ça va avec ce que je te disais dès le début de la guidance. Il y a des personnes, ta lumière, ça les attire, mais autant ça les dérange. Ça les titille l'intérieur. Regarde, voilà. Ça leur fait mal. J'ai entendu, ça fait mal. Tu vois, c'est clairement ça. Il y a quelqu'un, en fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'on a un désir qui est inaccessible. Et il y a des personnes qui ont des pensées très négatives et qui veulent un petit peu, tu vois, c'est ça, faire bloquer ton avancement. On dirait qu'il y a de la rivalité, il y a de la compétition et ça fait mal. J'ai l'impression que ça fait mal à quelqu'un. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a très, très mal. Bon, bah écoute, le retour de la personne de ton cœur. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le retour de la personne du cœur ? Hop là ! Qu'est-ce que tu peux me dire sur le retour de la personne ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le jumeau ou la jumelle ? Ouh, bah dis donc, cette d'épée, c'est quelqu'un qui va arriver, mais en mode sournoiserie, quoi. C'est quelqu'un qui a peur. J'ai la notion de quelqu'un qui a peur. Oui, bah écoute, on te parle de manipulation, évidemment. Donc, attention quand même, qu'on ne veuille pas un peu abuser de ta confiance. Il y a de la manipulation ici. Vraiment, rien ne tourneront, évidemment. Allez, le retour de la personne du cœur. Il y a comme la notion de quelqu'un qui veut entrer, mais tu sais, genre pas correctement. Rien ne tourneront. Attention aux énergies autour de vous. Il y a des énergies toxiques. Regarde-moi ça, le soleil à l'envers. Fais attention aux décisions que tu prends. Ne prends pas n'importe quelle décision. Fais attention à qui rentre dans ta vie. Il y a ici... Oh, t'es belle, mon impératrice. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, valet de coupe. Donc, tu vois, il y a quelqu'un ici qui souffre énormément, qui dort même carrément très, très mal, qui se sent cerné. Regarde, on a encore cette notion de 10 d'épée. Donc, il faut mettre un terme à quelque chose. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui souffre. Quelqu'un aussi qui peut être dans l'obligation de devoir se défendre de la colère. Un roi de bâton. Le roi de bâton, il sort beaucoup en ce moment. Donc, peut-être que tu dois aussi défendre un petit peu tout ce qui est d'ordre de ton abondance. Évidemment, c'est vraiment ça. Le roi de cœur, il est là. Il a la tête à l'envers. Il ne sait plus quoi faire. Il y a un projet qui est un peu... Il faut faire attention. En fait, il faut essayer de dompter les choses quand même. La tour. Rien ne tourne rond. Quand je te dis que rien ne tourne rond. Il y a vraiment, en plus avec cette carte-là, pour moi, il y a quelque chose d'assez soudain qui arrive. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas louper. Il y a comme... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est inattendu. C'est hors de notre contrôle. Et ça avec un homme. Il y a un homme là-dessous, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un de très... Peut-être que c'est une personne dont tu dois te méfier avec eux. Et puis, mon impératrice avec l'as de cœur, j'ai envie de te dire que c'est merveilleux ici. Tu vas avoir tout l'amour que tu as besoin. Et puis, en plus de ça, on peut te dire que tu vas avoir peut-être un nouveau projet, nouvelles ambitions, le jugement. Voilà, évidemment, c'est l'heure des jugements. Le 10 de Pentacle. Il peut y avoir aussi ici des discussions pour réconcilier certaines personnes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la Reine de Coupe ? Ne te trompe pas de choubidou, hein. Ok ? Ouais. Du blocage. Des retards. Tu dois mettre des choses en place. Sortir des illusions. Ne pas trop faire confiance à tout le monde. Il y a un homme ici qui est là pour toi et c'est l'empereur. D'accord ? C'est quelqu'un avec qui ça va se matcher. C'est quelqu'un déjà qui est déjà en train de réfléchir du comment, du pourquoi. J'ai l'impression ici que c'est une personne peut-être qui est en train de t'écrire. Il relit, il relit, il fait que ça, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il est rempli d'amour. Ce roi de bâton, s'il te plaît. Une personne qui est à distance de toi, c'est possible. Qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui t'observe, qui t'espionne, qui espionne carrément tout ce qu'il y a chez toi. Enfin, tout ce qu'il y a chez toi. Qui t'espionne, tout simplement, l'espionnage. C'est une personne qui prend des renseignements sur toi, sur ton abondance, sur ta vie. Si tu es là, si tu pars, si tu ne pars pas. Voilà. D'accord ? Il faut absolument que tu saches lire entre les lignes. Tu es quelqu'un de très connecté. Suis la guidance. Suis ce que ton cœur te dit. Et la roue va tourner parce qu'ici, on a une chance inattendue. Inattendue. Ok. Ah, schmik blik. Tout est à remettre droit. Tout est à réfléchir. Tout est à recomprendre. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà. J'ai l'impression que là, il y a un message dans le sens où il faut remettre les choses dans l'ordre. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui vont. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut prendre le temps pour tout remettre en ordre. C'est vraiment ce qu'on te dit ici. Parle-moi pour l'empereur et l'impératrice. L'impératrice divine, l'empereur et le lien qui les unit le soleil et la force. Ça, c'est beau. On a la victoire sur tout ce qui ne va pas et on va éclairer tout le monde. Tous ceux qui ont besoin d'éclairage, on va les éclairer. Mon impératrice, là, avec le 6 d'épée, on te dit encore, vas-y, avance. Ne te retourne pas. Arrête de trop penser. Avance. Tu dois avancer. Avance. Et puis, tu vas y aller de toute façon. Je pense ici qu'on a deux personnes ici qui veulent se rejoindre, tout simplement. C'est un peu... Il y a un voile. On ne voit pas tout. Le soleil, l'as de denier. Donc, franchement, on vous donne tout. D'accord ? Ça vient de là-haut. On vous donne tout. On vous fait tout descendre rien que pour vous. On te reparle encore de cette personne qui est en train de travailler sur votre lien, qui est en train de réfléchir, relire. Le 9 de coupe, c'est une personne qui veut réaliser ses souhaits avec toi. C'est une personne qui, carrément, peut-être, te fait signe, demande là-haut qu'on te donne à lui. Et tu as l'intuition. Tu sais très, très bien. Tu repenses ici au passé. On a le fait de repenser ici au passé. Et on a certains secrets de notre cœur. En fait, on a une impératrice ici qui ne dit pas clairement ce qui se passe en elle. On préfère garder le silence. On le sait. Où est l'empereur ? On sait que fait l'empereur. Et on sait ce qui se passe. Évidemment, on le sait. Il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup, beaucoup de force dans ce tirage. Donc là, j'ai envie de te dire que tu es un être de lumière. Tu sais exactement ce qu'il en est. On ne peut pas te la faire à l'envers. Et puis, moi, je trouve que c'est bien. Donc, ce qui tourne pas rond, peut-être, avec quelqu'un ici. Tu me laisses ça de côté. En tout cas, tu essayes. Ça doit te faire titre. Si ça te parle, tu laisses ça de côté. Parce que j'ai envie de te dire que ce n'est peut-être pas quelqu'un qui te ressemble. C'est ce qu'on te dit. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a plus... Oh là là là, tu vois ? C'est quelqu'un plutôt qui aurait bien besoin de se reposer. Tu as le choix. Tu as le libre arbitre. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire. Regarde. Dispute, rupture. C'est le message. J'ai envie de te dire que peut-être que cette personne va envoyer cette personne-là pour te parler. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour ailleurs. Il est là. C'est l'empereur. Avec qui tu auras le soleil. Avec qui tu auras un vrai équilibrage. Et c'est un vrai lion. C'est un vrai roi de la savane. Ne te prends pas la tête avec ce genre d'énergie ici. Que je sens qui te pompe ton énergie. Tout simplement. Regarde-moi cette abondance qui arrive avec ton véritable empereur. Ton véritable cœur. D'accord ? Bon. Ben écoute. Je pense que la lecture est faite. Tu as eu tous tes messages. Je pense que les messages sont très merveilleux. Et j'ai envie de te dire explicites. Pour que tu ne te trompes pas. N'hésite pas à me mettre un cœur. Un like. Histoire de sécuriser les vidéos. Sécuriser la chaîne. Pour éviter. Mais que. Il y ait. Ben décès les énergies un petit peu. Que la lumière les brûle. Ils viennent. Et puis ils écoutent. Et puis ils font des trucs farfelus. Donc je compte sur toi. Ma famille d'âme. Pour me mettre plein de cœur. Plein de belles intentions. Pour notre chaîne d'amour. Fait 19. Je vous dis à très vite. C'était Gabi. Et n'oubliez pas que je vous aime de tout mon cœur. À très vite. C'est love. Love in love.